Je tiens à souligner le fait que ce sont les élèves, les pionniers, les chercheurs autant que nous enseignants dans TweetCompte. Aucun référentiel sur lequel se baser pour l'usage des balises, les relations de personnages, le multivois en direct, les productions possibles pour enrichir de façon multimédia le TweetCompte. Ce sont les élèves qui ont dû concevoir et imaginer les chemins que nous allions emprunter. L'enseignant est là en tant que pilote. C'est donc en ce sens que TweetCompte est un projet de recherche en littératie. On teste et si on se trompe, on prend une nouvelle voie. On garde les idées qui fonctionnent pour délaisser celles qui n'ont pas abouti. Les lecteurs mais aussi les autres auteurs de cette production collective et collaborative autorégulent le processus d'écriture. Concernant la compréhension du schéma narratif, nous avons procédé par comparaison pour dégager les cinq grands mouvements qui structurent le récit. Cette approche est bien connue des enseignants et répandue dans les classes élémentaires et dans les cours de français. Concernant l'usage de Twitter, les élèves étaient habitués à utiliser le réseau pour l'écriture de tweets dirigés ou bien pour l'écriture de tweets libres qui formaient la mémoire collective de la classe. Ils étaient déjà experts, en quelque sorte, de ce réseau social. Ils en connaissaient les signes distinctifs et les contraintes dues aux 140 caractères. Lors d'une séance de classe, nous avons essayé de lister les contraintes liées à l'écriture du compte et comment concilier celles-ci avec les possibilités offertes par Twitter. Une autre fonction de Twitter ? Si on veut parler à une personne, on écrit l'arrobage, après on écrit son prénom, après on lui dit les informations qu'on veut lui dire. Ou bien pour lui poser des questions. Donc merci Tahar. Effectivement, la possibilité d'utiliser le arrobage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir interpeller une personne via Twitter pour lui poser une question ou pour lui donner une information. Rapidement, il y en est ressorti que nous pouvions utiliser, hormis le texte de 140 caractères, les photos et même les vidéos, comme par exemple la scène où le chaperon rouge questionne le loup sur ses grandes dents et ses longues oreilles. Certains enfants ont pensé à l'utilisation des sondages que nous avons eu au final peu utilisés ou bien même à l'utilisation des émojis qui permettent de résumer un sentiment, une émotion, une association d'idées à l'aide d'un simple dessin. Nous avons imaginé intégrer également des balises que l'on utilise sur Twitter pour étiqueter en quelque sorte les tweets, pour les retrouver plus facilement lors d'une recherche sur un sujet précis. À ce stade de notre travail, la réflexion sur les balises est qu'elles sont utiles dans un rôle de métadonnées textuelles servant à traduire simplement les émotions des personnages, leurs pensées cachées ou encore à simple titre humoristique pour résumer un tweet. On pourrait imaginer aller plus loin dans un futur proche. Dans notre recherche d'enseignants, nous pensons qu'il serait intéressant d'utiliser des balises différenciées pour créer des arcs narratifs porteurs pour l'avenir des tweets-comptes. Un peu à la manière des livres dont vous êtes le héros, les balises permettraient aux lecteurs de faire des choix et de poursuivre la lecture du conte en fonction de leurs décisions. Cette idée est en cours d'élaboration, elle reste à peaufiner pour pouvoir l'utiliser avec les élèves très prochainement.